salut à tous salut les amis ravi de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va pas parler detailing une fois n'est pas coutume en tout cas j'avais à coeur de vous présenter cette vidéo pour vous présenter quelque chose qui me tient encore une fois donc à coeur et vous allez comprendre de quoi on de quoi on parle juge je pense que toi de toute façon tu as deviné moi j'ai une vague idée voilà vous allez découvrir donc mon nouveau local vous avez certainement dû le voir déjà dans les publications facebook ou instagram je vais vous emmener dans le nouveau local qui me sert à traiter les nouveaux véhicules pour les céramiques et les ppf allez on est parti allez bienvenue dans mon nouveau cal les amis regardez un petit peu déjà dans le couloir on est dans le bain du porsche de la bullit encore une fois une porsche ça vous rappelle rien ça rappelez vous sur si vous êtes un fan de mes vidéos en tout cas sur ma chaîne vous avez certainement pu remarquer que j'ai pu faire une 930 porsche 930 modèle emblématique et ben là on la retrouve au travers de reproductions d'oeuvres d'un artiste que j'aime beaucoup bixop art si vous ne le connaissez pas je vous invite à regarder directement son instagram c'est un gars super vincent il a l'habitude en gros de proposer donc des reproductions de voitures un petit peu iconique en rapport avec le cinéma donc steve mcqueen vous le savez de toute façon la bullit je les choisis aussi pourquoi parce que j'en ai fait une vous avez certainement pu voir aussi la vidéo et puis la 911 gt3rs 991 phase 2 rappelez vous également la vidéo il a eu la bonne idée aussi d'en faire une oeuvre j'ai choisi sa reproduction 50 shades of black superbe donc je vous invite en tout cas à le suivre c'est un mec en or vincent et ici j'ai choisi aussi de mettre en avant la 356 qui est pour moi une figure emblématique de porsche j'aime beaucoup cette voiture j'en ai pas encore fait et j'espère un jour pouvoir en traiter une la 356 si si vous pouvez voir directement donc des reproductions d'une artiste une photographe qui est une amie signe sur instagram reflecting styles vous invite à visiter c'est vraiment super parce qu'elle fait elle fait des photos en général de porsche elle est très fan du domaine automobile elle m'a aujourd'hui autorisé à publier quelques unes de ses de ses photographies je la remercie n'hésitez pas à la voir franchement c'est super surtout si vous êtes fan de véhicules et là je vous retrouve dans le sein des seins mes amis donc le nouveau local que vous avez donc pu voir sur instagram et sur facebook éventuellement même j'ai pu vous en parler au travers de certaines vidéos et bien là on y est ici j'ai développé donc une nouvelle structure pour traiter tous les véhicules neufs et principalement les projets qui me sont confiés pour du ppf du film de protection donc vous allez voir en gros tous les véhicules dans un espace qui est clinique comme vous pouvez le voir on reprend un petit peu les codes du box detailing que vous connaissez sauf que là on a encore amélioré un petit peu tant au niveau de l'éclairage qu'au niveau des sols avec une surface bien sûr encore plus grande pour accueillir plus de véhicules parce qu'il ya d'autant plus de demandes aujourd'hui sur le film pp voilà donc ce local j'avais vraiment à coeur de vous le présenter officiellement puisque vous avez déjà pu le voir mais là au moins on va pouvoir faire un petit peu le tour des particularités de cet espace alors ce qu'il faut dans le ppf les amis vous le savez c'est de toute façon faire attention à tout ce qui est poussière l'ennemi juré du film de protection c'est la poussière donc il faut un espace absolument clinique donc au sol j'ai opté donc pour des dalles encore une fois certes mais qui sont beaucoup plus lisse qui favorise donc du coup un meilleur glissement pour tous les outils qu'on a les tables de préparation les sièges des choses comme ça et ça nous permet aussi de pouvoir stabiliser aussi au sol encore une fois toute la poussière avant chaque travail en ppf bien entendu on nettoie à fond les sols à la vapeur pour éviter au maximum l'incrustation de poussière quand il s'agit de poser des films voyez par exemple là sur la 97 qui m'a été confié il y avait déjà un vieux film qui avait été posé quelques pièces avaient mal vieilli on a dû changer donc les lames les bas de caisse les grilles des choses comme ça des rétroviseurs aussi voilà ça c'était du petit travail sur la bmw que vous pouvez voir ici juste à gauche un travail un petit peu plus complet en l'occurrence là il a fallu traiter donc toute la face avant un véhicule neuf puisque dans le ppf le mieux étant de pouvoir les filmer les véhicules le plus tôt possible sortie de concession pour éviter déjà qu'on ait du gravillonnage des choses comme ça sinon malheureusement à travers le film ça pourrait se voir donc ici voyez l'espace de travail beaucoup d'espaces disponibles autour pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions vous avez certainement dû remarquer aussi un élément qui est indispensable dans la pose de film et dans la pose des céramiques c'est encore une fois l'éclairage la juge tu peux voir l'éclairage est particulier il change encore de l'éclairage qu'on a dans le box detailing dans le box detailing j'ai choisi un éclairage au yodur métallique vous le savez on en a déjà parlé de maintes et maintes fois cet éclairage là est vraiment parfait pour tout ce qui est correction de micro rayures d'hologramme des choses tous les défauts que vous pouvez voir sur le vernis vous le verrez avec ce type d'éclairage voilà ici pour tout ce qui est pose de coating céramique et pose de film ce qu'on veut c'est du led donc c'est un éclairage plus diffus moins spot et moins agressif pour le coup donc en l'occurrence ces hexagon lights que j'ai choisi et quelques spots à l'aide supplémentaires me permettent de pouvoir traiter tous les défauts qu'il peut y avoir sur le film des tensions des choses comme ça et de tout voir pareil lorsque j'applique un coating céramique je peux véritablement voir le point de flash des défauts d'essuyage des choses comme ça donc c'est véritablement l'éclairage à privilégier dans ce local autre détail important vous avez peut-être remarqué dans ce local c'est que c'est très épuré j'ai pas mis des meubles à droite à gauche ou haute j'ai essayé de simplifier au maximum l'architecture du local pour minimiser au maximum donc le risque de poussière donc vous trouvez quand même quelques étagères quelques raques à polisseuse des choses comme ça mais dans les grandes lignes on reste le plus simple possible voilà donc c'est raclas la marque poka premium pour ceux qui connaissent de toute façon c'est un standard ça me permet de pouvoir en gros entreposer le minimum syndical pour pouvoir traiter un véhicule avec quelques polices pour définition des choses comme ça et le reste après se trouve dans une salle à l'écart de ce local là donc une petite pièce que j'ai en plus qui permet de pouvoir stocker le gros du matériel mais voilà j'ai voulu cette zone en gros comme un une salle une salle chirurgicale avec le moins de perturbations possibles ça c'est indispensable dans le ppf alors le pont élévateur bien entendu vous le savez c'est un élément indispensable dans le detailing fortement recommandé là dans le ppf c'est indispensable il faut avoir un véhicule à hauteur pour pouvoir travailler dignement que ce soit sur des bas de caisse des pare-chocs des choses comme ça vous pouvez pas le faire à terre encore une fois risque de poussière potentielle puis c'est surtout vous pouvez pas poser de manière très ergonomique donc vous allez faire du travail un peu bâclé mal soigné donc ça sera pas sera pas voulu donc un pont élévateur c'est obligatoire on aurait pu en mettre deux j'ai choisi d'en mettre un seul l'autre le véhicule à côté en général quand il sort du gros travail de pose on effectue les finitions à côté ça suffit largement et ensuite là où vous voyez juste ici la camaro la camaro ss c'est la place lorsque le véhicule je le livre ensuite aux clients donc c'est l'air on va dire de livraison une fois que le véhicule est terminé alors vous avez pu apercevoir sur le côté il reste encore des petits détails je vais rajouter des bandes aux led sur le côté c'est pas encore fini complètement ce local là je vais rajouter des bandes aux led pour nous favoriser encore un petit peu plus l'éclairage lorsque les véhicules sont en position haute actuellement utiliser l'éclairage portatif on s'est dit que ça pouvait être encore mieux de pouvoir avoir un type d'éclairage mural à hauteur pour travailler encore dans de meilleures conditions et on termine enfin donc par mon espace de repos alors là c'est une pièce qui est au dessus en mezzanine vous pouvez voir en contrebas le local ici c'est là bas tout simplement où on se repose et si je dis bien on se repose pourquoi puisque vous l'avez bien compris si je prends autant de voitures et si j'ai décidé de me développer d'un point de vue donc logistique c'est que je suis plus seul je ne suis plus seul à pratiquer le detailing je me suis donc entouré d'une personne de confiance qui s'appelle jonathan et qui me suit et qui pratique le detailing avec moi et qui m'aide aussi sur la partie ppf et puis j'ai aussi un poseur aussi sur le ppf c'est un véritable métier c'est de la compétence spécifique que je n'ai pas je peux aider sur des petites pièces des choses comme ça mais je me fais des d'imposeurs donc forcément ici c'est notre salle commune où on se repose le midi on discute et on débriefe aussi sur les projets à venir sur la semaine voilà la visite s'achève les amis maintenant c'est terminé vous savez exactement à quoi a trait ce nouveau local à savoir la pose de traitement céramique sur véhicules neufs et le film de protection ppf voilà le box detailing que vous connaissez vous avez tous connus sur les précédentes vidéos il reste il est là pour la partie à rénovation et rénovation lourde de fond sur les véhicules anciens notamment voilà et ici vous retrouverez donc les préparations sur les véhicules neufs voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu je vous l'avais promis maintenant vous savez exactement que j'ai deux locaux n'hésitez pas à passer me voir si vous voulez me faire un petit coucou c'est avec plaisir je serai toujours présent et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos ciao les amis